j'ai mis en fait du liquide vaisselle pur là je mets pas d'eau en route ma bouilloire donc je passe partout sur le dessus dans un premier temps voilà donc là j'ai bien mis mon liquide vaisselle on est bien d'accord pur ok ensuite je prends mon éponge et je fais ce geste là voilà encore une fois si c'est ça vous retournez l'empreinte n'oubliez pas qu'avec son tricot en fil de verre c'est vraiment des moules qu'on peut retourner très très facilement pour le démoulage et bien sûr petit rappel sans aucune matière grasse ni farine que ce soit là je vous présente un moule qu'on appelle les palets nouveautés qui marche très très bien en ce moment je vais d'ailleurs l'utiliser tout à l'heure pour des petits gratins de pommes de terre voilà donc là j'ai passé mon liquide vaisselle pur il ya plusieurs marques qui vont très bien il y en a qui vont nettement moins bien juste pour rappel le pouvoir des graissons d'un liquide vaisselle est en rapport avec le pourcentage de tonsure actif voilà voilà donc qu'est ce que je fais bien là maintenant je continue au dessus d'une bassine tout simplement parce que j'aime pas non plus le gâchis donc là je vais utiliser ma bouilloire de cette façon là donc là je fais les neuf empreintes qui sont aux extrémités je retourne mon moule voilà donc l'eau étant bien bien chaude parce que avec l'eau du robinet n'arrive pas à voir la même qualité de de chauffe un là je sais que je passe à un niveau de chaleur que mon que mon eau chaude de lavabo ne me permettrait pas voilà donc je ne sais pas si vous voyez bien mais comme on a un petit peu de soleil bah écoutez ça peut être parlant mais pour moi écoutez il est il est nickel voilà je l'ai donc dégraissé et je l'ai rincé je peux faire parfois un deuxième rinçage là je vais juste le laisser sécher et je vous dis à bientôt